L'histoire de la bibliothèque Bernheim commence avec cette lettre de donation. Elle date d'octobre 1901, son auteur est Lucien Bernheim. Avant de quitter la Nouvelle-Calédonie où il vécut 17 ans, il fait une donation de 100 000 francs or pour aider à la création d'une bibliothèque publique. Les 100 000 francs qu'il avait mis à disposition de la colonie, c'était pour équiper en fait la bibliothèque, c'est-à-dire pour acheter des livres, des gravures, pour veiller aussi, il avait pris des dispositions aussi pour assurer le fonctionnement du budget de la dite bibliothèque. Le secrétaire général de la colonie de l'époque, M. Tell, se réjouit de ce don. Il faut saisir avec empressement le moyen de doter notre colonie d'un si important moyen de développement intellectuel. C'est le bâtiment du pavillon colonial exposé à Paris pour l'exposition de 1900 qui servira de bibliothèque. Sa charpente métallique est l'œuvre de Gustave Eiffel, démontée et transportée par voie maritime. La structure est remontée à Nouméa en 1902. Là, il y a un personnage qui travaille sur la charpente du pavillon tel qu'il est reconstruit à partir de 1902. Ce qui est extrêmement intéressant, justement, c'est le type d'infrastructures que l'on voit là, qui sont vraiment tout à fait novatrices. Parce qu'il faut se rappeler que, donc, on est en 1900, puisque ce pavillon avait été commandité pour l'exposition de 1900, et qu'à cette époque-là, on débutait finalement ce type de construction. Trois ans plus tard, le 1er février 1905, la bibliothèque Bernheim ouvre officiellement ses portes. Eh bien, voilà telle que se présentait l'entrée du pavillon, avec des chambranles de part et d'autre, un gros morceau de nickel à l'entrée. Dans le fond, on voit justement une série d'objets canaques qui ont été rassemblés. Et puis, une fois, donc, à l'intérieur de la salle, se trouvait au milieu, donc, une immense carte en plâtre de la Nouvelle-Calédonie, où figuraient tous les centres de colonisation, puisque l'objectif de ce pavillon, c'était d'attirer des colons qui allaient venir planter du café. Le public peut également consulter des ouvrages de collection, lire des journaux et plus tard, des bandes dessinées. Max Shackleton, dans les années 50, fréquentait lui aussi la bibliothèque. Il se souvient de l'ambiance du directeur Paul Hidou et de Jacqui, le planton canaque. Il y avait une ambiance extraordinaire, parce qu'on se retrouvait là, on échangeait, on échangeait, et puis c'était une autre époque. Le directeur de la bibliothèque était dans l'angle au fond à gauche, il avait son grand bureau entouré de papier et de livres, il était monsieur Hidou, monsieur Paul Hidou. Jacqui, c'était pas seulement un planton, Jean-Jacqui, c'était un garçon de l'Ifou, qui était, je n'ai jamais su son nom de famille, il était connu comme le loup blanc à Nouméa, c'était le planton, le vague maître, on le rencontrait à la poste, je ne me souviens pas s'il avait des chaussures ou s'il était pieds nus, je ne sais pas. Mais il était adorable, avec nous les enfants, quand nous venions le jeudi après-midi, mais même, il était toujours prêt à aider, et il trouvait les livres, si on lui en cherchait un livre de Rabelais, il savait exactement où le trouver, probablement mieux que monsieur Hidou. C'est en 1907, par décret présidentiel, que la bibliothèque devient établissement de lecture publique du territoire. Au fil du temps, le lieu se dégrade. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains y installent un centre d'information. C'est finalement en 1973 qu'un nouveau bâtiment est construit. Inauguré en 1981, il mérite désormais une rénovation. La rénovation, elle est attendue, elle est nécessaire, elle est un même impératif. Les deux bâtiments, que ce soit le bâtiment 1900 ou le bâtiment des années 80, leur état est assez vétuste. On le voit, les peintures s'effritent, les gouttières sont percées, le circuit électrique est vétuste, et donc tous ces éléments, bien sûr, appellent à une rénovation. Après, il manque peut-être au nerf de la guerre, il manque peut-être l'argent. Plus de 100 ans après son ouverture, la bibliothèque Bernheim remplit toujours son rôle de lecture et de culture publique en Calédonie. Lucien Bernheim, décédé en 1917, peut reposer en paix. Merci.